Les structures politiques ayant signé la déclaration du 25 octobre en vue d'un compromis historique national entendent élargir le cadre à d'autres acteurs de la vie nationale ainsi qu'aux partenaires internationaux. Des consultations sont en cours afin de trouver une solution rapide à la crise actuelle, révèlent les responsables politiques. Suivez les interventions de quelques-uns des leaders qui s'exprimaient face à la caméra ce mercredi. Jodhia m'ontaléme assuré, peu pas ici, en capteant de nous là, que groupe Saar l'i koué, l'i gien conviction, que ces seuls chemins compromis qui kan retirer Haïti dans Kachoumoumbe, des côtés liés, je n'ai pas dit à l'art, que mauvaise gouvernance mette-il, que mauvais dirigeant blaguez l'adam. Oui, nous sommes convaincus que Haïti connaîtra des jours heureux. Haïti connaîtra la paix et la prospérité lorsque, noirs et mulâtres, riches et pauvres, toutes les élites, comme les jeunes des quartiers pauvres de Port-au-Prince et des provinces, les dirigeants politiques et économiques, lorsque tout Mounsaïo nous a trouvé chemin de dialogue là, lorsque nous tous nous sommes capables de arriver à un compromis historique national. C'est un engagement patriotique qui est clair et qui dépasse les ambitions personnelles, individuelles, clanniques et de parti. Sa pays a vu, j'en ai j'en ai dit, m'a dit pour nous faire ça en plus de monde à prépéter, mais pour arriver à faire le dépassement de soi. Nous tous connaînons, la crise n'a pas de personne qui a dit qu'il va résoudre pour l'école. Il n'a pas de personne qui a résoudre pour l'école, ni un groupe de monde. Il n'a pas de parti politique qui a résoudre pour l'école, ni un groupe de parti. C'est un problème. Haïtiens, c'est tout le monde qui a fait la réponse à un problème de pays. Nous avons fait la réponse à un problème de pays. Ce qui a fait la réponse à un compromis. Nous même qui chita autour de table. Un compromis qui dépasse, tu intérés chaque moune et tu intérés chaque groupe. Mais pour nous, pays d'Aïti qui se maman nous, qui a fini aujourd'hui. Ce compromis à faire la réponse à un problème de pays qui a voulent aider nous, qui type d'assistance nous besoin d'améli pour permettre nous sortir dans l'affaire, dans la boue que nous yions. C'est un compromisant qui peut aller en Chita à tous les amis en Haïti comme à l'étrangerie que c'est Haïtien, qui ont même des propositions de sortie de crise qui ont fait pour dire que ça n'est pas un ministère pour nous aller, ce n'est pas un direction générale pour nous aller, ce n'est pas un secretariat pour nous aller, c'est de chercher l'intérêt collectif qui permettent de vivre ensemble et de vivre dans le monde dans le pays. Un compromis historique que nous cherchons, c'est pour permettre l'institution républicaine de nous tourner sur le pied, c'est pour permettre de nous rétablir les pouvoirs d'État pour une capable d'institution pour pouvoir exécutif. Pour une capable d'en mettre en place institution qui la pour formé ensemble la pareille judicienne, l'autre institution qui a prévoyé la maman l'ouapéi, pour une capable d'attaquer la sécurité, 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 la sécurité. Et pour une capable d'organiser l'État. J'ai dit qu'il y a une crise multidimensionnelle, il n'y a pas de pouvoir à partager, mais il y a des idées généreuses à partager. Il y a des responsabilités à assumer et pour remplir ces responsabilités, il nous faut prendre des engagements. Et c'est un engagement ça, Jodia, nous-mêmes, partie, organisation, groupe, qui signent déclaration le 25 octobre pour nous rejoindre pour une nation un compromis historique. Mesdames et messieurs, c'est cet engagement que nous t'étournons Jodia pour nous prendre devant la presse, devant l'opinion publique nationale et internationale. Sous-titrage ST' 501